Bonsoir les alchimistes, bienvenue dans cet épisode où je vais vous conter l'ère des légendes. Telle la marée, reviens toujours là d'où tu es venu, mais n'y sois jamais le même. Éloge du respect de ses origines et de l'amélioration personnelle. Lorsque les architectes se séparèrent, Kalim partit vers le nord. Selon Nash, il lui fallait se sacrifier pour donner vie à un peuple. Il arriva en un lieu qui lui plaisait, une paisible lagune, écrin de douceur entre les glaces septentrionales et le désert méridional. Kalim se rendit sur les îles centrales et s'y installa pour méditer en contemplant son reflet dans l'eau. Guidé par son inspiration, il façonna la terre moble de la rive et en fit quatre vasques finement ciselés. Il les remplit d'eau, les disposa autour de lui, s'installa confortablement et commença à parler. Il parla ainsi, calmement, pendant plusieurs jours sans jamais s'interrompre. Il décrivait le monde, la beauté du printemps, les vertus de la force et de la bravoure, l'esthétisme de la vie. Au rythme de sa voix, l'eau des vasques se plissait d'ondes discrètes qui, au fil des jours, devinrent des rites frémissantes. Au sixième jour de ce monologue, alors que la voix de Kalim était toujours aussi posée, l'eau des vasques semblait bouillir. Au crépuscule du septième jour, l'architecte prononça son dernier mot et tomba à terre, sans vie. Pendant que ses trois frères bâtissaient une sépulture digne de l'architecte éteint, Sornin entreprit de consigner par écrit tout ce qui leur avait été dit durant ces sept jours. Elle remplit les vasques avec l'eau de la lagune et lut dans leur ride l'écho des paroles de Kalim. Faute de support, elle rédigea ce témoignage sur sa propre peau, avec pour seul encre son propre sang. Ainsi fit-elle pendant de longs jours, se hâtant car sa vie faiblissait au fil de ses intenses efforts. Sept jours plus tard, les trois mâles avaient terminé le mausolée et y avaient inhumé celui qu'on appelait désormais le prophète. Leur sœur avait elle aussi fini son œuvre. La moindre parcelle de sa peau était calligraphiée et elle était devenue aveugle. Les trois frères s'accouplèrent tour à tour avec Sornin, donnant ainsi naissance à trois lignées Kalimannes. Mais pendant ces étreintes, Sornin prédit la venue d'une quatrième lignée. Occasionnellement naîtraient des femelles aveugles et Sornin revendiqua auprès de ses frères ses Kalimannes comme étant de sa propre lignée. A chacun de ses frères, Sornin donna quatre fils et quatre filles, qui à leur tour eurent chacun quatre fils et quatre filles. Lorsque vinrent les enfants de ceux-ci, Khalid, Malik, Sornin et Sornin revinrent au mausolée du prophète pour, à leur tour, y mourir. A la mort de Sornin, son aère petite fille née aveugle fut la première Kalimannes de sa lignée. Ce fut elle qui récupéra la peau de son aïeule avant qu'elle ne soit inhumée et en fit le livre sacré. Le Kitab Min-Arab Les actes des hommes se jugent à leur fin. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite de bons rêves alchimiques. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada